Musique C'est au collège Louise Michel à Lille-Sud que nous avons rendez-vous pour ce nouvel épisode d'Eclat de l'Ire. Reconstruit en 2007 pour mieux accueillir les collégiens, l'établissement fait aujourd'hui partie du réseau d'éducation prioritaire. Dès la 6ème, l'accent est mis sur la culture, avec un accès gratuit à différentes structures, la médiathèque, le cinéma et bientôt le théâtre. Pour cet épisode, nous avons proposé à une vingtaine de jeunes de participer à notre émission. Tous étaient volontaires pour vivre et partager une expérience littéraire, et tous sont témoignés de leur rapport à la lecture devant nos caméras. Parmi eux, le duo Océane et Brahim a retenu notre attention. J'aime bien la lecture, c'est quelque chose qui me fait passer le temps en général, et c'est quelque chose qui me permet de m'évader. Je lis depuis CP, mais après, je les ai plus de CM2 au collège. Après, j'ai arrêté lire. Parfois, on me conseille des livres, parfois j'en entends parler, je me laisse tenter, c'est selon la couverture, le résumé ou même le titre. Quand je vois des livres, quelquefois ça me donne envie, mais pas toujours. J'ai plus habitude de la bibliothèque, c'est d'ailleurs le troisième lieu dans lequel je suis plus présente. Mais quelquefois, surtout quand j'ai rien à faire, je lis des livres qui traînent, comme ça. J'aime beaucoup lorsque ça concerne l'ancien temps, l'époque victorienne, ou même parfois, je me laisse tenter par les romans policiers. Moi, j'aime bien Astérix. Après ce premier entretien, on prend la route direction la médiathèque de l'Île-Sud à quelques minutes du collège. Aidé de la bibliothécaire Stéphanie Dittry, notre binôme si différent se dirige vers l'espace jeunesse. Après un long débat concernant les VD ou les romans, dans ma fille, je dois pouvoir se mettre d'accord sur un livre assez court et qui avait quand même des caractères. Donc, c'est bon. Ça va mal finir de Guillaume Guéraud est un roman jeunesse publié aux éditions Thierry Manier en 2007. Dans ce livre qui porte bien son nom, le lecteur suit les conséquences d'un mauvais sort lancé par un jeune garçon à son frère, Martin. Les catastrophes s'enchaînent à grande vitesse et même la police, les pompiers et l'armée n'arrivent pas à stopper ce cataclysme. Roman jeunesse totalement loufoque, le livre bascule en quelques lignes alors que l'histoire semblait simple. Deux frères qui jouent à un jeu de société où l'un veut déconcentrer l'autre. C'est Saint-Ithul, ça va mal finir de Guillaume Guéraud. Donc, Guillaume Guéraud, un auteur jeunesse assez prolifique. L'avantage de cette collection, elle plaît bien par son format. On reprend un format roman, petit format justement, d'où le nom Petite Poche. Un nombre de pages assez petit également, une quarantaine. Il n'y a pas d'illustration et c'est une collection qui justement vient de se renouveler. Ça s'adresse principalement aux enfants qui vont commencer à lire tout seuls. C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans l'album illustré, on a envie d'aller vers le roman, mais le nombre de pages fait encore un peu peur. Et là, on est parfaitement dans les bonnes dimensions. Deux semaines plus tard, nous revenons au collège Louise Michel. C'est l'heure pour notre binôme de rendre compte de leur lecture. Je n'ai pas vraiment apprécié le livre en soi. Je pense que c'est surtout l'histoire que je n'ai pas appréciée. Mais ça s'est vraiment lu très rapidement en fait. J'ai aimé penser que c'était marrant. C'est de la facilité de la fin, je n'ai pas apprécié. Et peut-être le format aussi du livre ne m'a pas plu. J'ai bien aimé la lecture. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lecture aussi. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus long et quelque chose d'un tout petit peu plus mature. Marrant et étrange. Parce que quand il dit que le Batman tombe, on s'imagine ça. Et c'est bizarre. C'est une histoire où on n'a pas le temps justement de voir les émotions. Moi, je n'ai pas pu voir d'émotions, même de thème en particulier. En effet, j'ai compris qu'il y avait une famille, c'est-à-dire le père, la mère, le frère et le frère. Donc on savait comment, par exemple, au bout d'un moment, le petit garçon qui est le narrateur, il décrit comment est le père, ses phrases habituelles, etc. Mais on n'a pas le temps de vraiment comprendre le thème. Guillaume Guéraud est un écrivain français né en 1972 à Bordeaux. Auteur de littérature jeunesse, il a d'abord voulu faire carrière dans le cinéma en tant que critique. À 24 ans, il se lance dans l'écriture de roman. Et son premier livre, Cité nique le ciel, sort en 1998. Ses récits sont imprégnés de son histoire personnelle, celle d'un garçon qui a vécu 20 ans dans une cité. L'injustice, la violence, voilà des thèmes que l'on retrouve dans ses livres. Ses personnages sont d'ailleurs souvent des adolescents, des anti-héros vivant dans un milieu social défavorisé. Avec plus d'une quarantaine de romans publiés à ce jour, c'est peu dire si Guillaume Guéraud est prolifique. On espère que cette découverte va pousser notre binôme à explorer un peu plus l'univers de Guillaume Guéraud. Et si vous souhaitez le découvrir autrement, sachez qu'il les réalise avec son portable des autofilms, autrement dit des sortes de petites leçons d'écriture qu'il publie sur Youtube. Poursuivez l'expérience éclat de lire sur notre page Facebook.